Le petit journal en Espagne est en plein développement, ça fait maintenant depuis 2003 qu'on est présent et on a aujourd'hui une audience qui est en forte augmentation, notamment grâce aux événements qu'on a pu organiser ces dernières années. Lorsqu'on a fêté les 10 ans l'an dernier ici, on a, je pense, institutionnalisé le journal. On a aujourd'hui 21 000 lecteurs fidèles qui viennent visiter mensuellement nos pages, près de 18 000 abonnés à nos newsletters qui suivent les éditions de Madrid, de Barcelone et de Valence. Alors l'Almanac, l'idée c'était un petit peu de revenir sur l'année 2011, essayer de mettre en avant les événements importants qui ont marqué mois par mois l'actualité mondiale d'une part, et puis espagnole aussi. Alors il y en a eu des événements en 2011, ça n'a pas été une année anodine. Entre les élections générales, le mouvement des indignés ou la visite du pape à Madrid, il y a eu des événements qui ont marqué cette année. La crise aussi qui était très présente, mais aussi on voulait revenir sur les événements qui ont marqué l'actualité de la communauté francophone et française en Espagne. Avec par exemple les 125 ans du lycée français de Madrid et de l'enseignement en Espagne. Donc c'est l'histoire un petit peu de sortir du net et de proposer un support papier qui soit très complémentaire à ce qu'on a l'habitude de faire, où là on a une très forte expertise, et proposer à nos lecteurs un cadeau souvenir qu'ils puissent garder comme quelque chose d'important pour eux. Alors il va être distribué par le biais du partenariat qu'on a avec l'ambassade de France en Espagne dans les instituts français, les alliances françaises et les lycées français d'Espagne, mais également dans tous les coins où la communauté expatriée peut passer, ça soit les associations, les chambres de commerce, les consulats ou les commerces francophones, sur l'ensemble du territoire, et très particulièrement à Madrid, à Barcelone et à Valence. C'est ça, on a un édito de l'ambassadeur. On a également une intervention de Alain Faure, le responsable de l'Institut français en Espagne, et d'Elisabeth Ranedo, la responsable de l'Alliance française d'Espagne. D'accord. Donc chacun apporte un petit peu leur point de vue sur cette année écoulée et sur la communauté francophone d'Espagne, notamment sur un point important qui sont les élections à venir en 2012. Il y a eu un événement important en 2012, c'est sûr, c'est la venue de Nicolas Sarkozy à Madrid, on ne pouvait pas le rater, pour la communauté française c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce qui s'annonce en 2012 ? C'est le gros point d'interrogation, c'est évidemment la conjoncture économique, qui est la grosse attente un petit peu. Donc il y aura ça pour les Français, il y aura évidemment les élections, les élections présidentielles en France, où on va voter nous ici en Espagne notamment, et puis les élections pour la première fois des députés français de l'étranger. On a une circonscription forte ici avec l'Espagne, le Portugal, le Monaco et Andorre. Il va y avoir un débat électoral qui sera uni, qui aura lieu pour la première fois, et donc nous on va suivre de ça très très près, ça c'est sûr. Alors TV5MONDE va suivre un petit peu avec des émissions hebdomadaires l'actualité de ces élections. Hervé Hérault, le fondateur du Petit Journal.com, interviendra en tant qu'expert de l'expatriation de la communauté française expatriée, pour essayer de donner un petit peu un point de vue journalistique d'un média online sur ces élections-là. Donc les intervenants, les candidats vont pouvoir intervenir, ils vont être invités au fur et à mesure dans ces émissions. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?